Nous retrouvons le chemin de la connaissance. Aujourd'hui, Michel Chilovitz présente Que sont devenus les juifs français du Moyen-Âge ? Orléans, Moyen-Âge. Le quartier juif, les écoles, les rabbins, avec Emmanuel Cogos, journaliste. Michel Billard, professeur, parle des temples et de sa juiverie. Les juifs ont été expulsés sous Philippe Auguste en 1182. Aujourd'hui, étampent ses vingt mille habitants. Ville ancienne, tout en longueur, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. La rue de la Juiverie, débaptisée en rue de la Liberté sous la Révolution, ou en rue de Beauce, sous l'occupation allemande, a retrouvé son nom du Moyen-Âge. Michel Billard, professeur, historien de la ville, étampent au Moyen-Âge, c'était quoi ? On peut penser qu'il y avait environ 5000 habitants. Mais combien de juifs précisément ? Difficile à dire. Plusieurs centaines certainement, puisqu'ils étaient localisés dans un quartier dont on peut imaginer qu'à ce moment-là, la densité de population était assez forte. Donc, une colonie assez importante, puisqu'elle a laissé des souvenirs, aussi bien dans la topographie locale que dans les sources écrites. Quelles étaient les conditions historiques, géographiques, économiques du Urpois, c'est-à-dire la région des Tempes ? Eh bien, c'était une région prospère, c'était une région riche. On dit de la Beauce que c'est le grenier de la France, le grenier de Paris, et la région du Urpois, dont est en quelque sorte la ville principale, était dans ce type d'activité agricole extrêmement prospère. Pourquoi ? Parce que c'était les terres ablées. Et puis, il y a à côté de cela l'élevage. Donc, il faut voir ces troupeaux de moutons. Et qui dit troupeaux de moutons, dit ensuite commerce de la laine. Et Tempes a été jusqu'au début de ce siècle un centre important de commerce de la laine. Et ensuite, travail de la laine. Et Tempes était au Moyen-Âge une ville drapante. Quel a pu être le rôle des Juifs à Etempes ? Eh bien, justement, Etempes, c'est une ville qui au XIIe siècle, à l'époque de Louis VI, de Louis VII, est une ville extrêmement active. C'est une ville qui était une capitale politique du royaume. Un royaume qui, à ce moment-là, était centré sur l'axe de Paris-Orléans. Et Tempes était justement à mi-chemin. Une monarchie itinérante. Beaucoup d'actes royaux, on dirait de nos jours des lois, étaient datés des Tempes. On en a des textes latins. Ils ont été publiés à différentes époques. C'était une ville, donc, d'activité économique. Et on peut penser que cette population juive, dans le quartier dont il reste encore la rue de la Juiverie, se livrait à ces activités. En particulier, il y a dans ce quartier de la rue de la Juiverie un certain nombre de caves anciennes. Et je pense que ces caves étaient justement les endroits où se pratiquaient ces activités économiques, on dirait de nos jours l'industrie. Ce n'était pas forcément des lieux de culte israélique. Non, non, non. Ce n'était pas des lieux d'activité économique. Alors, effectivement, il y a eu une époque, au XIXe siècle, où dans ce quartier-là, dès qu'on a vu une cave voûtée, on s'est dit, ça, c'est une grippe. Mais comme c'était le quartier juif, c'est la synagogue. Attendez, vous permettez, là, j'ai retrouvé dans un livre de Robert Hanschel, en 1179, Louis VII avait défendu qu'on arrêta les Juifs pendant la foire des temps. Et ça venait d'une réprimande du pape Alexandre III. Et les Juifs s'adressaient souvent au pape, préférant le pape au roi actuel. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur, parce que le texte dont il est question, le texte de l'an 1179, c'est un, on dirait de nos jours, un espèce de règlement intérieur du marché des Tempes. Il a été publié par Don Fleureau, et l'article qui concerne les Juifs, c'est l'article 25, le voici. C'est au XVIIe que c'était. C'est publié au XVIIe siècle, oui. Don Fleureau se situe dans cette, c'est un petit peu l'ancêtre de ce qu'on a appelé plus tard les chartistes, enfin, il y a une volonté de retourner aux sources, et il publie de nombreuses sources. Voici ce qu'il écrit concernant, justement, ce fameux article qui, à mon avis, est mal compris. Donc, c'est une interdiction qui est faite au prévôt des Juifs. Il y avait donc un juge particulier, praipositus, qui était chargé de faire la police dans la communauté juive, ou bien alius, ou bien un autre homme. Donc, ça ne concerne pas spécifiquement la communauté juive. Interdiction de faire quoi ? De s'emparer, capiette dit le texte latin, d'arrêter une personne qui vient au marché pour vendre, ou acheter, soit au moment où elle vient, soit au moment où elle séjourne sur le marché, soit au moment où elle en repart. Donc, ce texte législatif, ce texte de police du roi Louis VII, ne concerne pas strictement la communauté juive, mais concerne le pouvoir de police que possédait, vraisemblablement, le prévôt des Juifs sur le marché des Temples. Et ce n'est pas étonnant, parce que, si ce marché des Temples, si c'est l'actuelle place du marché Notre-Dame, elle est juste à côté de la rue de la Juiverie, on peut donc penser qu'il y avait une sorte de prolongement de juridiction, depuis le quartier juif où, alors là, il avait en permanence la juridiction, au marché qui est juste en face, le marché Notre-Dame, qui a lieu encore actuellement tous les samedis. Une espèce de permanence à travers l'histoire qui se fait, à travers les temps d'un passé qu'on peut comme ça toucher. Que restait-il par cela de leur présence à Étampes ? Eh bien, ce sont des souvenirs. J'évoquais il y a un instant la rue de la Juiverie. Il y a ensuite un lieu qui ne dit pas directement, qui peut évoquer le judaïsme médiéval à Étampes, mais que, par les textes, que par l'histoire, on peut retrouver, c'est un petit bout d'impasse, ce que les gens connaissent mal, parce qu'il naît et il débouche pratiquement dans des immeubles, ce qui fait qu'on ne voit même pas qu'il existe, ce qui s'appelle l'impasse des conies. Il suit un tracé qui est le chevet de l'ancienne collégiale Sainte-Croix, fondée par Philippe Auguste, à la place de cette synagogue des temps, justement. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, la synagogue est-elle devenue ? Alors, cette synagogue, elle a été démolie. Elle a été démolie. Oui, on a donc les sources qui indiquent que le roi a donné, comme il l'a fait pour Orléans, à la même époque, c'est-à-dire en 1182-1183, le roi a donné la possibilité aux clercs de la ville de s'installer là où il y avait précédemment la synagogue, puisqu'il venait d'expulser la communauté juive. Encore un point qu'on n'a pas précisé, c'est le domaine royal au XIIe siècle, la France du XIIe siècle, ce n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas grand-chose. Non, bien sûr, c'était quelque chose qui descendait depuis l'Oise actuelle, du côté de Sanlis, en direction de Paris, et puis c'était une bande de terrain assez étroite, de part et d'autre de l'actuelle Nationale 20, justement, étant peut-être à mi-chemin entre Paris et Orléans, c'était vraiment un petit peu le cœur du royaume. Concernant le Hurpois, le chroniqueur Joinville, au sujet de Montléry, a l'expression de fin cœur du royaume. Et dans l'ouvrage Essonne, terre royale, j'ai analysé justement cette façon dont ce qui est aujourd'hui l'Essonne, ce qui était autrefois le Hurpois, était vraiment le cœur du royaume. C'en était même, disons, la plus simple expression. Orléans. Vers les années 60, une étrange rumeur semblant provenir du Moyen-Âge a parcouru la ville. Emmanuel Cogos, journaliste, évoque la cité du temps de Philippe le Bel et de Philippe Auguste. Il a aussi enquêté sur ces Juifs qui y furent nombreux et qui sont partis. Orléans. Qu'était la ville au Moyen-Âge ? Cette ville était anciennement, comme aujourd'hui, nous sommes au début du XIe siècle, la principale résidence des rois de France. à cause de sa beauté, de sa population nombreuse et aussi de la fertilité de son sol et de la pureté des eaux du fleuve qui la baignent. Donc Orléans est, après Paris, la seconde capitale du royaume capétien. Après Philippe Auguste, son rôle va décliner. Pour ce qui est du nombre de Juifs dans cette ville, on doit forcément le mettre en rapport avec le nombre d'habitants. On a l'OTAN qui, dans ses recherches historiques sur la ville d'Orléans, avance un nombre de 1 000 à 1 200 familles qui quitteraient la ville en 1099. Si on considère qu'une famille regroupe 5 personnes, on en arrive à un total de 5 à 6 000 Juifs. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Pour une population de 12 000 habitants, cela paraît peu croyable. Cochard, dans la Juiverie d'Orléans, compare le chiffre de Juifs à Orléans à celui de Paris. Il dit que c'est impossible. À Paris, on n'a recensé que 500 Juifs, en gros. Il prend donc en compte un autre indice qui est celui de la 100 livres de 1543 qui recense 90 maisons habitées par des Juifs. Pour revenir au XIe siècle, il retranche ce chiffre par deux et arrive à un total de 45 maisons. Et on en arrive à 500 Juifs. Un autre élément qui peut peut-être nous aider concerne le montant de la taille. Les Juifs d'Orléans payent 500 livres de taille. Une somme assez importante puisqu'à Paris, les Juifs n'en payent que 200 livres. Que sait-on des écoles ? Il y a eu des écoles juives importantes et des savants de l'époque. Tout à fait. Orléans est apparemment une ville assez renommée. Elle dispose d'écoles, petites et grandes écoles juives, mais de savants qui ont été cités par ailleurs. On a par exemple Isaac Ben Menachem qui a sans doute été le maître d'Orachie. Ce dernier rapporte certaines de ses explications sur des passages du Talmud. On a Jacob d'Orléans qui meurt à Londres en 1189 et qui est connu pour ses commentaires du Pentateuch. De même que des villes comme Troyes, Paris ou Reims, Orléans possède un tribunal particulier, un tribunal rabbinique, ce qui montre qu'elle a sans doute été une communauté assez importante. Et cela, on peut le voir par ailleurs à travers le quartier dans lequel elle habitait. On n'a pas d'informations exactes, mais on sait qu'il y a eu plusieurs quartiers. La première fois que les juifs sont cités, ils le sont par Grégoire de Tours en 585, quand Gontran fait son entrée solennelle dans la ville. Je le cite. Quand le roi Gontran fit son entrée solennelle à Orléans, le 4 juillet 585, les juifs saluèrent son arrivée par des acclamations joyeuses. Le roi les accueillit par des railleries, disant qu'il le flattait pour qu'il fît construire à ses frais leur synagogue détruite par les chrétiens depuis plusieurs années. Donc on a deux éléments. Un, la présence des juifs à Orléans remonte avant le VIe siècle. Et deux, ils avaient une synagogue. Le maire, un historien, suppose que celle-ci, cette première synagogue, était dans le quartier du Châtelet, le centre commercial. Une hypothèse qui semble se confirmer par la suite, puisque sur décision du Capet, les juifs devront passer de près des murailles au centre-ville, au bourg. Pourquoi ? La raison invoquée est la suivante. Le roi a peur que les juifs trahissent, en cas de siège, en cas de guerre. Il va donc transférer le quartier, du Châtelet, qui commande le passage du pont et qui comprend également une forteresse et un palais, au centre des écoles, au quartier des écoles, qui se situe entre deux cloîtres, ceux de Sainte-Croix et de Saint-Pierre en pont, et des églises de Saint-Germain et de Notre-Dame, de Bonne Nouvelle. Ce quartier est très fréquenté. Il est traversé par deux rues, la Grande rue et la rue Roche aux Juifs. On sait qu'également, une troisième mettait en communication le quartier avec les Halles, la rue de la Juiverie. Concernant le phénomène des rues, du rue des Juifs ou de la Juiverie, Orlènes se distingue par un phénomène. Une rue des Juifs existe au Moyen-Âge, mais elle est transformée par la suite en rue de Poirier. Or, par la suite, apparaît une rue de la Juiverie, plus tard. Par la suite, Cochard considère que les Juifs ont à peu de choses près occupé le même quartier, jusqu'au XIVe siècle, jusqu'en 394. Et cela, malgré la transformation de leur synagogue en collégial, puis en chapelle. Cochard avance l'hypothèse que le rabbin, ou un notable de la ville, prêtait son appartement pour s'y faire de lieu de culte. Et y a-t-il eu des massacres comme à Blois, par exemple, ou bien lors des croisades ? On a un récit qui nous est rapporté par un chroniqueur qui s'appelait Robert du Mont-Saint-Michel, ou Torigny. Et il dit, donc cela se situe en 1171, le comte Thibault fit brûler plusieurs des Juifs qui habitaient Blois. On les accusait d'avoir crucifié un enfant à la fête de Pâques, et ensuite de l'avoir mis dans un sac et jeté dans la Loire. Les Juifs qui se convertirent au christianisme furent seuls épargnés. On sait qu'une trentaine de Juifs furent brûlés sur le bûcher, et que d'autres partirent. Oui, on pense qu'ils sont partis à Montrichard. À Montrichard, c'est l'une des hypothèses. Pour revenir à Orléans, la communauté a bien sûr souffert, comme les autres, des croisades, d'actualisations de crimes rituels. Glaber, en 1007, note le massacre et la mise en déroute des Juifs d'Orléans, après la persécution générale ordonnée par Robert Lepieux. Un fait particulier, on attribue aux Juifs d'Orléans la destruction de l'église de sa sépulcre à Jérusalem. On dit que c'est eux qui ont envoyé un émissaire à l'émir Fatimie du Vieux Caire pour l'inciter à détruire l'église de sa sauveur. D'autre part, trois conciles qui se sont tenus à Orléans ont édicté des lois contre les Juifs. Le premier, en 533, concerne les mariages mixtes. Le deuxième, en 538, interdit aux Juifs de se montrer en public entre le jeudi saint et le lundi de Pâques. Le troisième, enfin, en 541, concerne les esclaves. Et de 585, date à laquelle Grégoire de Tour nous raconte l'entrée de Gontran à Orléans et ce, jusqu'en 1000-10, ils disparaissent. Pourquoi le travail de Chanoine Cochard, dont vous avez parlé, au XIXe siècle, est-il à la fois intéressant et tendancieux ? Le livre La Juivrie d'Orléans a au moins le mérite d'exister. Il est le seul travail sur ce domaine, puisque, en 1940, les archives ont brûlé et que Théophile Cochard écrit son livre en 1895 sur des sources qui existent encore. C'est-à-dire en pleine affaire Dreyfus ? Tout à fait. Les ruines sont très peu nombreuses. Il existe très peu de ruines de l'âge médiéval. A Orléans, par exemple, on a retrouvé en 1888 une stèle funéraire d'un rabbin dans une église. Cela s'explique assez facilement, puisque le cimetière juif était en dehors des murs de la ville et qu'en 1306, les juifs ne pouvaient plus en jouir. Les stèles funéraires ont donc été utilisées par les chrétiens pour restaurer les églises. En 1888, lors de la destruction de ces églises, on découvre une stèle funéraire, écrite en hébreu. À travers ce genre de choses, on peut affirmer que les juifs ont existé. Sous-titrage ST' 501 C'était Que sont devenus les juifs français du Moyen-Âge par Michel Chilovitz avec la participation de Emmanuel Kogos et Michel Billard, chargé de réalisation Nicole Salerne. Demain, 3, l'autodafé de 1988, les foires de champagne et le rachis. ...